Bonjour à tous, c'est Zetsu66 et on se retrouve pour la suite des îles d'Ocarina of Time. Et la dernière fois, nous sommes rendus devant le Temple du Feu, si je ne me trompe pas. Nous allons pouvoir en fait commencer ce petit donjon. Si j'ai bien sauvegardé. Oui ? Ça me charge où ? Ah, merci. Parfaitement à la bonne endroit. Ok. Alors, commençons à explorer, déjà ça. Les chauves-souris, je déteste. Des voix jamais arrivée, touche dans le dos et ça fait chier. Ok, par là, c'est barré. Je crois bien qu'il faut aller par ici. On n'a pas encore la carte. Ok. Qui est là ? Est-ce toi, Zetsu ? C'est vraiment toi ? Tu es devenu si grand depuis la dernière fois. Bon, faut qu'on parle d'homme à homme. Mais il n'y a pas le temps. Gelendorf sème la bagaille sur le Mont du Péril, encore une fois. Il a réveillé d'anciens dragons démoniaques, Volcania. Et en plus, il va donner tout mon peuple en amuse-gueul à ce sale dragon. Et tout ça pour faire peur aux autres races du royaume. Si ce cracheur de feu s'échappe de la montagne, il y a des chances pour qu'Hirul devienne un vrai feu de joie. Je vais aller voir s'il y a un moyen d'enfermer ce gros reptile. Je n'ai pas le masque légendaire, mais le temps presse. Zetsu, rends-moi un service en tant que frère de ça. Va sauver mon peuple pendant que je m'occupe du dragon. Les cellules sont de l'autre côté. Je compte sur toi, Zetsu. D'accord, mais l'autre côté. Oui, mais l'autre côté. Ouh, je suis à l'autre côté. J'ai pas de clé. J'ai pas de clé, il y avait une porte qui était barrée. Donc je crois bien que c'était par là qu'il voulait dire. On va en récupérer, en libérer. Voilà, t'es libre mon grain, vas-y, sors. Sois libre et donne-moi cette clé. J'espère que c'est une clé. Ouais, merci. Bonjour, si je te parle, qu'est-ce que tu me dis, toi ? Oh, tu es venu me sauver. Je peux partir ? Oui, je peux partir. Je veux te remercier. Voilà un petit conseil. Pour accéder à la pièce de Darugna, tu devras faire quelque chose avec le pilier coincé au plafond. Trouve un moyen d'aller au-dessus du plafond. Grappin. Grappin. La solution, c'est le grappin. Ok, non. Tout en haut. Ok. Pour pouvoir faire tomber ça là et qu'on puisse traverser. D'accord. Il va falloir monter. Pas de grappin, finalement. Pas tout de suite. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a par là-bas. Normalement, je n'aurais pas hâte de problème à traverser. Ok. Hop. Est-ce que je peux monter là ? Oui. Je vais passer juste pour des pots. C'est pas grave, ça me donne plein d'affaires que j'avais. Est-ce que j'ai encore des feux ? Très important, les feux. Ok, j'en ai plus. Donc, je vais en récupérer au moins une. Si je réussis. Voilà. Et l'autre, je vais essayer de la récupérer aussi. On sait jamais. J'aurais pu aucun problème comme ça. Je vais être assuré d'avoir deux vies. Comme ça, si je mors pendant le boss. Ou simplement contre des petits machins. Ça va bien se passer. Et donc là, je suis ici. Ça ne sert à rien. C'est juste pour... Je fais ça pour regarder, mais je pourrais tout simplement faire ça. C'est juste que la tête, elle remonte tout seul. Vous voyez ? Vous voyez, je clique, je descends. Si je lâche, elle remonte tout seul. Donc, c'est moins pratique pour regarder un point précis. C'est pour ça que je prends le grappin. Ça me permet de regarder un point fixe. Mais il n'y a rien à faire ici. Donc là, j'ai la clé. Donc, je vais retourner dans l'autre salle. Dans le sac, il y a juste à côté. Il va m'amener je ne sais pas où. Ouais, il faut faire attention au chauve-souris. Il y a un qui m'attaque dans le dos sans que je les vois. Ok. C'est le demi-cœur, mais il n'arrête pas de toucher des fois le demi-cœur. Ça peut s'accumuler. Ok. Déjà, je vois qu'il y a un chemin ici. Et un chemin à l'autre côté ici, je vais aller voir après. C'est juste que je décide de venir par ici en premier. Et il y a une porte. Qu'on peut ouvrir et qui donne sur... Des gorons à libérer. Avec une autre clé, probablement. Bonjour. Alors, c'est une clé. Oui, ok. Parfait, parfait. Donc, s'il y a une autre porte parée, je vais déjà avoir la clé. Donc, ça va aller pas. On va être très bien. Il y a un bloc au-dessus. Un bloc comme dans la... La truc, est-ce que je peux monter ? Est-ce qu'il y a un moyen que je puisse monter en haut ? Est-ce qu'il y a un bloc là ? À moins que je puisse... Euh, dis donc, ce symbole n'apparaît-il pas sur la porte du temps. Ouais. C'est quoi ? C'est quoi déjà la chanson du temps ? Alors, c'est comme le truc qu'on avait fait dans le... Dans le truc de la forêt, là, il y avait un bloc comme ça. Il fallait que je joue une mélodie pour qu'il se tasse. La chanson du temps, justement, je crois que c'était exactement la même. Tac, 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 tac. Tac, tac. Ok. Ça devrait aller. Ok, je lue. Ok, ça fait le... Ça le téléporte en bas. Pour que je puisse monter, il y a une autre porte. Une porte qui donne sur d'autres gorans. Une autre clé. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ah, aucune idée. Aïe. Ah, pas ça, pas ça. C'est le truc qui m'aspire et qui me volte mon équipement. Ça fait chier. Ok, tu m'as râpe à toi. Je sais pas, c'est quoi, si ça veut devenir ici, à bord d'abord ça. Merci, merci. Ça, il n'y a rien à faire ici. C'est simplement une salle décorative avec ce que tu as, c'est tout. C'est juste pour un sculpteur. Est-ce que tu es là ? D'accord. Alors, c'est pas un truc important, on est obligé de venir. Donc, si j'aurais pas joué la mélodie, ça n'aurait pas été grave. Ok. Là, je suis dans la merde. Ah, non, mais je peux aller dans la lave. Parce que j'ai une tunique rouge, d'accord. J'ai immunisé la lave, mais peut-être pas pour indéfiniment. Je me rappelle pas si ça a... Si on prend des dégâts pour un certain temps ou... Où on est vraiment immunisé. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Une porte ? C'est quoi ça ? Ah, vous voyez ? C'est juste une fausse porte. Peut-être qu'il va y avoir une porte plus tard. Pour l'instant, il n'y a rien. Non, je n'ai pas l'impression de prendre des dégâts. Ok. Je vais essayer de retourner plus par là-bas. Peut-être pas par là. Juste par ici. Et c'est de traverser de l'autre côté par là-bas. Il y a quelque chose plus loin. Il y a une porte avec une clé. Vait que j'ai récupéré ou le goron. Ou le goron que j'ai libéré. Donc ça devrait me permettre d'ouvrir la porte. Normalement, c'est une flue normale. Ok, c'est bon. Je l'ignore, je l'ignore. C'est un cœur de cœur qui m'enlève, je crois. Si j'ai bien vu. Donc c'est vraiment minime. Ok. Bonjour. Est-ce que je peux montrer après le grillage ? Oui, ok, parfait. Je vais demander comment monter en haut. Ça m'a étonné qu'il faut aller sur le jet de lave. Peut-être même si on met un morceau de pierre dessus, peut-être. Pour l'instant, je n'ai rien que je peux mettre là. Je ne peux pas me agriper au plafond, non ? Si je fais descendre. Si je fais descendre, c'est descendre jusqu'en bas. Il n'y a aucun moyen que je vois ce qui se passe. Est-ce que je peux monter jusqu'en haut ? Ah oui, ok, d'accord. Pardonne-moi mon cœur, parfait. Donc là, il y a un bloc là. Je vais juste regarder ce qu'il y a en face. Des chauve-souris et des cœurs. Ok. Donc, ce n'est pas très important. Tu vois, je peux te pousser. Peut-être bien qu'il y avait le bloc dans la salle où est-ce qu'il y avait le truc. Il y avait une image comme ça, peut-être même que je peux le tirer vers moi. Il y a peut-être quelque chose de caché en arrière. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Allez, soulève-toi ! Ah, il faut que tu ne toulets. J'ai devu les nés. C'est peut-être une très mauvaise idée de faire ça. Ah, pas si mal. Je ne suis pas résistant. Je n'ai pas perdu beaucoup de vie, même si je suis tombé de Dréon. Est-ce que je peux remonter là ? Oui. Je glisse, mais c'est possible. Ok. Je vais retourner voir dans la salle. Où est-ce qu'il y avait le goron tout à l'heure ? Non, ça ne sert absolument à rien. Ok. Donc. Donc, je n'ai aucune idée. Où est-ce que je pourrais récupérer une autre crée ? Moi, qu'il y a une autre salle que je ne suis pas allé voir. Si je regarde vite comme ça, ça, ça pourrait m'amener où ? Je pourrais m'amener ici, je pourrais m'amener là. Il y a plein de trucs, il y a trop de trucs, il y a trop de trucs, je ne vois rien. Je ne veux pas de temps de me concentrer. Ça, ça m'amener ici, c'est qui ? Je pourrais aller par là, ça, c'est déjà fait. Ça, ça m'amener là que je suis déjà allé, mais il y avait une porte, mais il n'y a pas de porte finalement. Je suis allé en haut, il me faut une clé. Là, il n'y a rien. Ok, je suis déjà perdu et je suis qu'au début du donjon. Je vais essayer de retourner dans l'autre salle, juste au début, là, où est-ce qu'il y avait d'Arunia. Pour essayer de trouver ce qu'il faut faire, peut-être bien qu'il faut que, vu que j'ai libéré des gorons, peut-être bien qu'il va se passer quelque chose. Je vais aller voir, c'est juste un côté de toute façon. Ici, je vais me dépêcher, à traverser. Ah... Il faut que je monte en haut, probablement, il faut que j'aie la clé, mais j'ai encore d'autres choses à faire. C'est pas juste ça, et je sais toujours pas où récupérer cette putain de clé. Ah, 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 ok. Ok, j'ai trouvé. Il faut aller juste faire exploser le mur, bien sûr. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé. Ok. J'ai essayé de mettre une bombe, mais ça fonctionne. Juste pris 5 minutes, c'est pas grave. Et là, normalement, j'ai une clé. Merci, parfait, parfait, merci. Et maintenant, je vais pouvoir aller monter en haut, où la porte est débarée, au-dessus, où le jet de flamme. Qui est juste à droite, normalement. Est-ce qu'il y a moyen que je puisse directement traverser ? Oui. Oui, si je fais quelque chose comme ça. Et comme ça. Non, ça passe pas, ça passe pas. D'accord. OUCH. On est d'accord que j'ai pris des dégâts à cause du crâne, pas à cause que je suis dans la lave. Donc, mon hypothèse que je suis immunisé. Tiens toujours. Ok. Là, normalement, le bloc devrait être toujours là. J'espère. Ah, ah, merci. Est-ce que je peux monter dessus ? Je peux pas monter dessus. Donc, il faut que si je me que je remonte en haut, de toute façon. Je vais aller tuer les chopes-souris qu'il y a à droite. Pour pouvoir récupérer les cœurs aussi, parce qu'il me manque quatre cœurs. Il vient de rien. Je viens d'avoir besoin. Ok. T'es mort. Et aussi, hop. Ils m'ont donné plein de cœurs. Je suis full life. Merci. Il y a une flamme là. J'ai aucune idée de quoi ça sert. Il y a vraiment aucune idée. Il n'y a rien activé. Il n'y a pas d'autres flammes à poser. Non. Je crois que c'est juste comme ça. Une flamme comme ça. Il n'y a aucune raison. Ok. Maintenant, je peux ouvrir ça. Et qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Euh... Ok. Je sache que je mette un bloc là. Un bloc qui se trouve en haut. Donc, je dois monter ici. Est-ce que je peux te blesser toi ? Je peux te blesser. Est-ce que je peux te tuer ? Oui. Ok. Donc, on ne peut pas avoir un arme spécial. On peut les tuer à l'épée tout simplement. Remontre, remontre les. Ok. Voilà. De toute façon, il me redonne la magie. Ok. Il y a quelque chose à activer là. Je ne me gaspillerai pas d'arc, de flèche. Je veux dire... Normalement, je suis capable de toucher ça comme ça. Sans aucun problème. Parfait. Ok. De toute façon, je ne pouvais pas monter à mon gars avec quelque chose pour m'agréber et que je n'ai pas remarqué. Je n'ai vraiment pas regardé. J'ai regardé mon micro, voir s'il était toujours ouvert. C'est quoi que ça fait ? Ça enlève le feu qu'il y a là. Pour que je puisse grimper. Pour que je puisse grimper, ça ne sert à rien. Est-ce que je ne peux pas grimper de toute façon ? Mais je sais que ce n'est pas fallu que je fasse. Je mets ça ici. Je grimpe dessus. Je ne sais pas grimper dessus, monter. Voilà. Normalement, avec une flèche, je serais capable de le toucher d'ici. Donc, je vais être obligé d'utiliser mon arc. Hop. Voilà. Là, normalement, si je ne voulais pas, je suis allé par là. Et à monter ça. Comment je suis censé réussir à faire ça aussi rapidement ? Est-ce que je peux le toucher d'ici ? Non. Probablement, si je tire une bombe. Si je tire une bombe bien placée, peut-être que ça passe. Je crois que je l'ai eu. Ok, oui, ça marche. Ça fonctionne. Parfait. Je ne sais pas si je suis du bon côté. Ce n'est pas grave. Descendre ici. Là, il y a une autre porte. J'ai vu qu'il y avait un goron en bas. Je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir le libérer. Si je pouvais le libérer tout de suite. Aïe. Ok. Je vais me contenter de faire le tour en regardant qu'il me faut s'il n'y a pas un endroit où est-ce que je pourrais monter. Et ne pas me faire écraser. Ok. Par ici. Là, j'ai besoin d'une clé. J'ai pas de clé. Pour peut-être que je libère le goron. Aïe. Là, c'est par où est-ce que j'arrive normalement. C'est... Là, je suis rentré. Ici. Non. Ici. J'ai bien de voir l'entrée. C'est à la même place que j'ai montré. Juste de l'autre côté, sur l'autre mur. Là, il y a un interrupteur, là, par contre. Kim Libar le goron qui est là. Je vais me donner la clé pour aller voir l'autre porte. Qu'il y a là-bas. Non, c'est vraiment un labyrinthe. Mais c'est pas grave. Je vais me retrouver. C'est pas un labyrinthe très compliqué. Je sais à peu près l'autre porte était où. C'était au sud. Maintenant, au nord-ouest. Ici. Ici. Exactement ici. Et là, j'ai encore un problème de clé. Donc, il me faut un deuxième goron. Et en bas, là, c'est quoi ça? C'est quoi qu'on voit en bas? C'est la salle principale, je crois, avec le pont. Ok, donc, j'ai essayé de trouver un autre goron ou un autre interrupteur. Pour essayer de trouver l'autre clé. Ici, peut-être. Non, c'est une porte. Mais j'arrive pas à être là. J'arrive de l'autre côté. Ça, ça mène où ça? Ah, c'est justement ici. Voilà des libres. Oui, oui, merci. Merci. Voici un petit conseil. Cette unique se met à brûler. Achète ton épée dans tous les sens. Vous faites une roulade pour l'éternel. Si vous savez déjà, ah bon. Ah, faut que je parle aux gorons. Ok, des pecs, des putains tous, j'y libère pas les gorons. J'espère qu'ils sont en vont tout seuls. Parce que je n'ai libéré d'autres plus. Que j'ai pas parlé. D'accord, on va aller voir s'il est parti. Aïe. On va voir s'il est parti. C'est celui qui avait là-bas. Oui, ils perdent bien, ils perdent bien. Il n'y a aucun souci. Même si je ne leur parle pas, ils s'en vont. Ouch. Comment je suis censé pouvoir ça arriver? Donc là, la porte est juste là. Allez. Et là, je vais pouvoir ouvrir la grille. Voilà. Enfin. Et j'ai aucune idée où est-ce que je suis rendu. Qu'est-ce que je suis censé faire. C'est quoi ça? Simplement une grille. Une grille qui va caler. Je suis sûr qu'elle va caler. Non. Il y a du coup qui me couvre après, par exemple. Non. Allez. Je vais continuer par ici et par ici. Là, je ne peux pas sauter par-dessus ce grillage. Oui, on peut. On peut. Et c'est quoi qu'il y a ici? La clé, la carte, la boussole. Je suis sûr que ce n'est pas une clé. C'est quoi qu'il y a ici? La carte. Parfait. On a la carte. Ok. Cette porte servait à ça. Non, on ne saute pas en bas. Putain de merde. Il faut que je refasse le chemin. Oh putain de merde. Ça fait deux fois que je tombe. Il faut que je remonte. Je t'ai rendu à la même place. Je suis tombé exactement à la même endroit. Ça fait chier. Mais je retourne. A tout de suite. Maintenant, il suffit de ne pas tomber. Voilà. Ok. Maintenant, je retourne depuis ici. Je n'ai pas besoin de revenir. Et là. Je suis safe. Par contre, il y a du feu qui va me courir après. Allez. Mais ça, ce n'est pas un problème. Parce que je vais... Sauf lui qui me saute dessus. Toi, tu es un problème. On va encore à la même endroit. Ça fait deux fois que je me fais toucher par lui. Il est à la même endroit. Ok. Maintenant, je peux ouvrir cette porte. Qui mène où? Qui mène ici au-dessus du labyrinthe. Alors, si je tombe, je vais t'oublier de repasser par la même endroit que j'ai dit que je ne voulais pas repasser. Et si je retombe... Il y a des trucs que j'ai pas regardé là-bas, je suis y aille. Il y a quelque chose de là, mais il y a quelque chose de là aussi. Ici, normalement, on ne voit rien, non? Oui, j'ai compris. Une bombe ici. Et ça? Pas obligé de me faire... Quoi? De tout, j'entends des gorons juste en bas. Je sais, j'ai remarqué. On va descendre comme ça. Il n'y a pas de danger. Il ne peut tomber de 300 pieds. Et aucun problème. Toi, je vais te libérer. Ok, merci, ça ouvre les deux grilles. Donc, je ne suis pas obligé de tout refaire le chemin à l'inverse. Pour aller chercher cette clé. Cette clé qui va me permettre d'ouvrir la porte qui était barrée en haut, qu'on l'a vu. Ou dans la salle où il y a du feu qui me court après. Excusez-moi, c'est... Ok, c'est bon, ça me rendu... Ah, putain! Ah, non! Ok, merci, monsieur Limas. Je dois tout refaire le chemin. Ça va arriver, ok. Enfin. Méfions-nous de monsieur Limas. C'est une masse de feu. Éloigne-toi, éloigne-toi, ok. T'es mort, maintenant. Je veux te tuer pour qu'est-ce que t'as fait. C'est au moins pour me donner de la vie. Il y a quelque chose que je peux activer là. Est-ce que je me rends d'ici? On va essayer. Oui. Normalement, là aussi, je peux me rendre. Je peux activer ça. Qu'est-ce que ça fait? Ça libère le goron qui est là-bas. Parfait. Est-ce que je peux aller voir le goron qui est là-bas? C'est quelque chose... Putain de rocher! Je pensais pas qu'elle allait me toucher à cette hauteur. Ah! Lâchez-moi! Mais il faut que je refasse le tour pour monter ici. Mais c'est pas grave, parce que j'ai une clé. Et je crois pas qu'elle goron ait quelque chose dans sa cage. Sinon, si on cherche une clé, on va savoir où aller voir. Je vais me contenter d'essayer d'ouvrir la porte avec la clé qu'il y avait dans cette salle. Qui est juste ici, normalement. Oui, c'est bon, je sais, il y a du feu qui se pendent, pas obligé de me le rappeler. Normalement, comment tu fais pour aller là? Toi, tu ne m'auras pas. Est-ce que je suis en plus sur le bout? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux m'agripper? Non. Et là, j'aime pas brûler. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Est-ce que je peux monter là? Non. Ok. Je crois pas que ça fonctionne. Je vais tenter. Je vais tenter de coup. Disons que c'est un petit peu extrême comme solution. Je crois pas que c'est vraiment ça qu'il faut faire. Hop! Ok, il y a vraiment pas sauter loin. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a manqué de jus. Donc, ça doit être pas par là. Donc, je vais retourner voir le goron qui est juste ici, normalement. Il y aura pas de problème. Alors, il y a déjà l'extérieur, c'est ça. Toi, toi, je t'ignore. Je t'ignorais. Je voulais pas sauter en bas. Ok. Maintenant, on va surveiller vos paquets de rochers qui me pètent la gueule pendant que je grimpe. Là, est-ce qu'il y a quelque chose à ma gauche? Il y a rien. Juste des chemins que je pouvais utiliser. Là, je dois aller ici au goron. Il y a peut-être quelque chose à aller chercher. Si, un chemin pour aller voir, probablement qu'il y ait quelque chose. Le rocher est passé. Aucun problème. Toi, je t'ai dessus. Ok. Et oui, il y a bien. Elle est bien un coffre. Et je pensais que le rocher allait me toucher alors qu'il était immobile. J'ai pas. J'ai eu pas. Deux clés. Je sais pas quoi ça s'allait que les... Je sais pas comment enfin boller sur la porte qui avait là-bas. Mais ça, on va découvrir ça dans le prochain épisode. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bye. Bye tout le monde.